Les Vikings sont devenus très populaires ces dernières années, avec d'innombrables émissions de télévision et séries de jeux vidéo créés pour raconter leur histoire. Ubisoft a créé des jeux comme Assassin's Creed Valhalla et a ravivé l'intérêt pour les Vikings chez des milliers de personnes dans le monde. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie de 10 des plus célèbres Vikings qui aient jamais vécu. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Rollo est un homme mystérieux. On ne sait pas vraiment d'où il vient. Certains prétendent qu'il vient du Danemark, mais d'autres affirment qu'il est originaire de Norvège. Comme il existe de nombreux témoignages contradictoires, nous n'en sommes pas certains. Rollo apparaît pour la première fois dans l'histoire entre 885 et 886. Il est connu pour être l'un des plus incroyables guerriers de son temps et a contribué à la domination des terres franques. Les archives historiques indiquent qu'il a été officiellement déclaré chef des Vikings en 918 et qu'il a régné sur la Normandie jusqu'en 928. Son fils a suivi ses traces et a revendiqué le titre de son père peu de temps après. Ses enfants et ses disciples seront connus sous le nom de Normands et de nombreuses personnes vivant en Irlande peuvent remonter leurs origines jusqu'à Rollo. Il est resté l'un des piliers du peuple normand jusqu'à sa mort en 931, à l'âge de 70 ans. Rollo a créé un groupe de disciples tellement étonnant qu'ils ont continué à régner sur la Normandie pendant plus de 200 ans. Ils ont finalement été renversés en 1204 lorsque le roi Philippe Auguste a revendiqué la région. De toute évidence, Rollo est l'un des chefs les plus féroces de l'histoire des Vikings. Et il ne sera pas oublié de si tôt. Acon le Bon était l'un des plus jeunes fils de Hérald Ier. Il a grandi dans les mêmes traces que son père et a pris le contrôle de la Norvège en 935. Tout comme Rollo, de nombreuses informations sur Acon ne peuvent être confirmées car elles ont été transmises par des histoires, des légendes et des sagas pendant de nombreuses années. Il était difficile de suivre l'histoire à l'époque et une grande partie de l'histoire des Vikings s'est perdue dans le temps. De nombreuses histoires sur Acon sont contradictoires, mais on pense qu'il est né et a été élevé en tant que chrétien. Il a passé une grande partie de sa vie en Angleterre et a cimenté son christianisme plus tard dans sa vie. Lorsque son père est décédé, Eric Ier est devenu roi. Acon fut mis à la tête de plusieurs navires et troupes et on lui demanda d'aider à renverser son frère. Il promit à son peuple de lever les impôts fonciers si on l'aidait, ce qui lui a valu des centaines de nouveaux adeptes. Nous pensons qu'Eric s'est enfui en Angleterre peu de temps après et que ses terres ont été données au père adoptif de Acon. Acon traitait bien son peuple, mais il voulait introduire le christianisme dans le pays. C'est pourquoi nombre de ses partisans se sont retournés contre lui. Il finit par mourir alors qu'il se battait avec ses neveux et fut entré comme un païen. Harald est né comme le deuxième fils de Gorm le Vieux et de Tira Danbod, issu de la famille Jelling. Son père est considéré comme l'un des premiers rois du Danemark, mais comme c'est le cas pour la plupart des histoires vikings, nous n'en sommes pas certains. Après le décès de son père, le royaume a été transmis à Harald. Harald n'a pu prendre ses fonctions qu'après que son frère ait été tué par une flèche. Les premiers documents historiques dont nous disposons sur Harald datent d'environ 200 ans après sa mort. Ce qui signifie que beaucoup de ces histoires ont été transmises de bouche à oreille et ont probablement été modifiées au fil du temps. Les récits racontent qu'Harald était un souverain très courageux, car il prenait toujours le temps de s'entretenir avec ses partisans et de réfléchir avant d'agir. Dans l'une des histoires transmises par Saxo Grammaticus, cette idée est complètement abandonnée et Harald est décrit comme un souverain détestable qui allait jusqu'à faire la guerre à ses propres enfants. Après la mort de Hakon le Bon, Harald est déclaré roi de Norvège. Il a contribué à unifier le Danemark pour la première fois de son histoire. Lorsqu'il mourut, son fils prit le pouvoir sur le pays. Sven Gabelbart En 986, Sven Gabelbart, également connu sous le nom de Sven Gabelbart, est officiellement déclaré roi du Danemark. Il prend part à la première invasion de l'Angleterre environ trois ans plus tard et travaille aux côtés d'Olaf Trigvason pour mener une attaque sur Londres en 994. Il était tellement craint par ses ennemis qu'il a reçu 16 000 livres d'argent après avoir mené l'attaque sur Londres. Cela devait aider à maintenir la paix et à tenir son armée à distance. Son complice, Olaf, était le roi de Norvège à l'époque. Malheureusement, Olaf a été tué au combat en l'an 1000. Sven a ainsi pu prendre le contrôle de la Norvège. Sven a mené plusieurs invasions en Angleterre, mais la plupart d'entre elles ont échoué et son équipe a dû battre en retraite et se regrouper. Finalement, en 1013, il mène la première invasion réussie et renverse certaines régions d'Angleterre. Cela a permis à Sven de rester le souverain de l'Angleterre pour le reste de sa vie. Mais il n'a pas tenu longtemps. Trois jours seulement avant d'être couronné roi, il décède. Il a ensuite été ramené au Danemark pour y être enterré. Olaf Tryggvason Comme prévu, la vie d'Olaf Tryggvason est en grande partie inconnue. Nous savons qu'il a pris la tête d'une armée viking en 991 pour tenter de renverser l'Angleterre aux côtés de Sven Gabelbart. Après l'échec de cette invasion, il a été renvoi dans son pays natal, tandis qu'il se regroupait avec Sven pour planifier une future attaque. Dans une étrange tournure des événements, l'Angleterre a fait appel à Olaf et Sven et leur a offert 16 000 livres d'argent pour les éloigner. Quand Olaf est rentré chez lui après l'invasion infructueuse, il a été baptisé dans sa foi. Il en profita pour christianiser le pays de la Norvège et construisit plusieurs églises. Il alla jusqu'à faire du christianisme la religion officielle de la Norvège, bien que cela ne soit pas apprécié de tous. Il poursuivra son règne et ramènera la paix dans le pays au cours des années suivantes et contribuera également à faire amende honorable auprès de l'Islande. Dans une tournure choquante des événements, Olaf perd la vie au combat le 9 septembre 1000. Son royaume commence rapidement à s'effondrer lorsqu'il est repris par Sven Gabelbart après sa mort. Il faudra attendre 13 ans pour que Sven renverse l'Angleterre sans l'aide d'Olav. Olaf Haraldson, 995-1030 La mémoire d'Olav Haraldson est toujours célébrée chaque année, les 10 et 29 juillet. Cela prouve à quel point il était précieux pour les vikings de son époque. De nombreuses personnes affirment qu'Olav est né en 995, mais cela est peu probable car nous savons qu'il a participé à une mission viking dès 1007, lorsqu'il a dirigé l'équipage d'un navire et s'est fait connaître sous le nom de roi de la mer. Moins de deux ans plus tard, il se rend en Angleterre en tant que membre de l'armée viking et participe à la bataille contre Canterbury. La mission est finalement annulée, mais il continue à mener des raids en France et en Espagne. Ses efforts étaient si vicieux qu'il a effrayé le roi d'Angleterre, l'obligeant, lui et sa femme, à fuir en France pendant un certain temps. Lorsque le roi est revenu, Olav s'est retiré en Norvège et a mené plusieurs batailles aux côtés du roi danois, Knott. A cette époque, le christianisme était devenu extrêmement populaire en Norvège. Olav a continué à répandre le christianisme dans tout le pays et les rumeurs prétendent qu'Olav était si dévoué à sa religion qu'il n'autorisait que les personnes ayant été baptisées à entrer dans son armée. Cela signifie que la plupart des habitants du pays étaient prêts à accepter le christianisme comme leur foi, car ils voulaient tous prendre part au raid qu'Olav allait mener. Quelques années plus tard, Knott est couronné roi d'Angleterre. Olav et Knott ne s'entendent pas et Knott entreprend plus tard un raid sur la Norvège. Le pays ayant déjà commencé à s'effondrer, le raid de Knott est couronné de succès et Olav est renversé. Lorsqu'il tenta de reprendre le pays en 1030, il perdit à la fois la bataille et la vie. De nombreux Norvégiers se souviennent de lui comme d'un saint. Knott-le-Grand ou Canut Knott de Legrand, souvent connu sous le nom de Canut en anglais, était le fils de Svein Gabelbart. Dans ces dernières années, on s'attendait à ce qu'il devienne le souverain d'un empire qui unirait l'Angleterre, le Danarque, la Norvège et le sud de la Suède. Il était un membre dévoué de l'église anglo-saxonne et allait répandre la parole de cette religion après que son père l'ait élevé dans l'église. Il envisage de fonder une branche locale de l'église en Angleterre, semblable à celle qui avait déjà été fondée au Danarque. Après la mort de son père, Canut se retire au Danarque après le refus du conseil de le couronner comme roi. Il passe les années suivantes à planifier les moyens de s'emparer de l'Angleterre et est couronné roi d'Angleterre le jour de Noël. Son frère décède peu de temps après, ce qui fait de Canut le roi du Danarque. Il travaille dur pour protéger les deux pays des forces ennemies, mais il n'y parviendra pas. Il réussit à tenir bon en Norvège, mais perd une bataille contre l'Ecosse. Il décède en 1034 et est enterré à Winchester. Harald était le demi-frère d'Olave-le-Saint. Il a été contraint de fuir en Norvège alors qu'il n'avait que 15 ans après avoir participé à une bataille qui a coûté la vie à son frère. Il finit par s'installer dans la ville russe de Novgorod et travaille aux côtés du grand-duc Jaroslav Ier avant de servir quatre empereurs de l'Empire Byzantin. En 1042, il épouse la fille du grand-duc de Russie. Il ne tarde pas à retourner en Norvège et à accepter la proposition de Magnus Ier de diviser le pouvoir du pays. A la mort de ce dernier, en 1047, il devient le seul dirigeant du pays. Il est méprisé par de nombreux fidèles parce qu'il engage dans l'église des évêques qui n'ont pas encore été ordonné. Il ne s'agit cependant que d'un revers mineur. Il restera au pouvoir jusqu'à ce qu'il perde la vie en 1066 lors de la bataille de Stamford Bridge. Eric le Rouge Eric le Rouge est surtout connu pour avoir fondé les colonies vikings au Groenland. Il est connu pour être extrêmement agressif et violent envers son peuple et ses ennemis. Et s'est fait un nom comme l'un des souverains les plus redoutables de tous les temps. Son surnom ne lui a pas été donné uniquement à cause de ses cheveux roux, mais aussi pour le sang qu'il a versé. Lorsqu'il avait 20 ans, sa famille s'est enfuie en Islande après que son père ait commis un crime. Il est ensuite dirigé vers l'ouest et a exploré diverses régions à la recherche d'une nouvelle colonie. Il a rassemblé un groupe d'explorateurs et a trouvé une terre. Il est ensuite retourné dans son pays natal pour rassembler des recrues afin de fonder une nouvelle colonie sur cette terre. Plus de la moitié des navires et de l'équipage se sont perdus en mer et on ne les a jamais revus. En 1002, certaines des personnes qui ont aidé à établir cette nouvelle colonie sont tombées malades à cause d'une peste. Cette maladie a été transmise à Eric qui est décédé peu de temps après. Il a eu plusieurs enfants avant sa mort, dont Lef Eriksson, l'un des vikings les plus connus de tous les temps. Lef Eriksson Nous pensons que Lef Eriksson est né en Norvège et a déménagé au Groenland peu de temps après. Il est retourné dans son pays natal, la Norvège, vers 999 et s'est converti au christianisme. Peu de temps après, il a navigué vers l'ouest pour trouver des terres et a accosté son navire en Amérique du Nord. Il a revendiqué des terres là-bas et a nommé les régions Elluland, Markland et Vinland. Nous ne savons pas avec certitude où ces régions sont situées aujourd'hui, car cette information a été perdue dans le temps. Lef finit par s'installer dans le Vinland, qui était connu pour son vin. D'après ce que nous savons, il est le premier viking à revendiquer des terres en Amérique du Nord. Il est rentré au Groenland peu de temps après et a emmené plusieurs personnes pour s'installer dans les nouvelles colonies d'Amérique. Mais ces colonies n'ont pas résisté à l'épreuve du temps et sont tombées dans l'oubli très rapidement. Dites-nous, de tous ces vikings étonnants, lequel aimeriez-vous le plus rencontrer autour d'un café ? Les histoires qu'ils pourraient partager seraient tout à fait étonnantes. Dites-le nous dans les commentaires et dites-nous aussi ce que vous feriez si vous étiez un viking pour une journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.